Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien, coach photo de tousmecoach.com. Alors pour prendre de belles photos, utiliser un pied peut s'avérer très pratique. Julien va vous montrer dans quelles conditions il faut absolument utiliser un pied pour prendre une photo. Dans certaines conditions, il est impossible de faire la photo en tenant l'appareil photo dans les mains. Car il va avoir la notion de bouger, de flou de bouger. Vous n'aurez pas assez de lumière, votre vitesse va descendre et là, vous allez forcément légèrement bouger et ça va se voir sur votre photo. Dans certaines conditions, il va être nécessaire de prendre le pied photo pour faire de belles photos. Prenons un exemple tout simple, il fait nuit. Vous êtes en ville, vous avez une passerelle, un immeuble, des éclairages publics, des voitures, un ciel noir. Le paysage est beau, vous voulez en rendre compte. Pour cela, il est impossible de le faire à main nue. Il faudra utiliser des temps de pause très très longues. Alors, nous allons commencer à mettre votre appareil sur un pied, bien cadrer votre photo et prendre la photo en pause longue, c'est-à-dire en utiliser des temps d'exposition 30 secondes ou 20 ou en fonction du calcul de votre cellule. Et vous allez voir que le résultat est bluffant. Prenons l'exemple de la photo qui est juste derrière moi. Le ciel. Nous allons commencer par ce détail-là. Votre oeil perçoit un ciel noir sans détail. La pause longue va vous donner des informations de couleurs et de détails supplémentaires que vous ne voyez pas à l'oeil nu. Ensuite, par exemple l'eau, avec un temps d'exposition très long, vous aurez la visibilité de l'écoulement de l'eau dans la rivière. Il y aura ce flou de bouger de l'eau, la vitesse, qui sera perceptible sur la photo. Prenons un exemple de notre scène, la voiture. En postrée longue, elle ne sera pas perceptible. Vous ne verrez pas les formes de la voiture. Vous verrez uniquement la lueur des phares, la traînée du bout de la photo jusqu'à la fin. La lumière de l'éclairage public, elle sera très très claire, très blanche. Elle fera un point lumineux, extrêmement lumineux. Si vous avez un personnage, c'est pareil, il sera flouté sur le long de son parcours. Voilà. Ça va vous restituer une vue que vous ne voyez pas forcément à l'oeil nu, qui sera peut-être tout simplement incroyable. C'est le moment de tester. En conclusion, nous avons pris le thème de la photo qui est juste derrière moi. Mais bien sûr, il y a d'autres moments où le pied devient indispensable. Prenons exemple, à l'intérieur d'une église, l'endroit est très sombre, est fixe, ne bouge pas. Vous voulez continuer à immortaliser vos souvenirs de vacances. Eh bien, pour les vitraux, pour les détails de l'architecture, dans l'église par exemple, vous posez votre appareil sur un pied, vous mettez des poses longues, et là, vous captez la lumière ambiante pour instituer de magnifiques photos. Sous-titrage Société Radio-Canada